Bonjour la jolie bio, j'espère que tu vas bien ? Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode où je parle d'astuces et de remèdes naturels tous les jours jusqu'au 31 août. Alors moi c'est Eva du blog Eva Cosmétiques Bio où je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. Alors je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook Pro maintenant, et je suis présente sur Instagram. Donc aujourd'hui je vais te donner 3 précieux conseils pour conserver ton bronzage. Alors sûrement que là tu es en train de revenir de vacances pour attaquer la rentrée et tu as peut-être envie de garder ton bronzage, que tu as durement travaillé à la plage je pense. Donc par contre si tout comme moi tu n'es pas parti en vacances, je pense que même si tu vas au travail, tu prends quand même d'une façon ou d'une autre le soleil. Et qui dit soleil dit bonne mine et bon moral. Donc ma première astuce va sûrement t'être utile plus tard quand tu repartiras en vacances ou si tu ne t'es pas encore exposé au soleil. Donc il faut vraiment s'exposer au soleil progressivement. J'insiste vraiment sur le mot progressivement, parce que si tu vas t'exposer au soleil trop rapidement, et bien ta peau va brûler, elle va peler, et puis du coup rebelote, il va falloir que tu soignes déjà tes coups de soleil, et ensuite que tu t'exposes pour bronzer. Donc il va falloir aussi utiliser une crème solaire bio, donc c'est-à-dire sans produit chimique, qui sera adaptée à ton type de peau, et il va falloir boire beaucoup, beaucoup d'eau. En deuxième astuce, ton bronzage va être surtout lié à ton alimentation. Donc il va falloir que tu prennes beaucoup d'aliments qui sont à base de bêta-carotène. Donc il y a plein d'aliments, donc il y a la carotte forcément que tu connais, il y a la tomate, la mangue, la patate douce, et l'orange. Donc l'idéal c'est que tu prennes ces aliments sous forme de smoothie, comme ça tu peux vraiment avoir plein de fruits et légumes dans ton smoothie. Et personnellement quand je suis partie en Thaïlande à la plage, le soleil tapait bien fort, je prenais tout le temps, tout le temps des smoothies, carottes avec un petit peu de citron et un tout petit peu de sucre, et c'est très rafraîchissant, et ça prolonge vraiment le bronzage. Donc en troisième astuce, tu peux compléter ton alimentation par des compléments alimentaires. Donc tu as les oméga-3 qui sont très bien, puisqu'ils sont vraiment riches en acides gras essentiels. Donc ils vont redensifier les tissus cutanés, et ils vont garder l'eau dans ta peau. Donc l'idéal c'est que tu prennes par exemple 2 gélules par jour, ça suffit. Enfin, en quatrième et dernière astuce, il va falloir que tu hydrates bien ta peau. Donc tu vas devoir utiliser des soins solaires après soleil, donc utilise des soins solaires bio, il y en a des très très bien. Tu peux utiliser aussi des crèmes hydratantes et des huiles. Donc je te conseille principalement l'huile végétale de carotte, donc à ne pas confondre avec l'huile essentielle de carotte. Donc cette huile végétale en fait, elles sont extraites de graines de carotte, qui ont été macérées dans une huile. Donc tu peux utiliser cette huile après la douche, donc en massage circulaire sur tout ton corps. Après si tu n'es pas trop adepte des massages, tu peux très bien mettre une cuillère à soupe d'huile de carotte dans ton soin hydratante, ta crème hydratante, et après pareil, t'en mets partout sur ton corps. Donc l'huile de carotte est aussi très très bien, parce que c'est riche en bêta carotène. Voilà, c'est la fin de la vidéo, alors je te remercie du fond de cœur de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Si tu penses que ces précieux conseils peuvent aider tes entourages, ta famille, tes amis ou même des personnes que tu ne connais pas forcément à garder, à prolonger leur bronzage pour la rentrée, je t'invite vraiment à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, je te donne vraiment rendez-vous avec moi le 31 août à 20h sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai un projet à t'annoncer. Mon but, ça va être vraiment de résoudre ton problème, que ce soit un problème de peau, de cheveux ou autre, ou que tu aies des problèmes de sommeil, d'anxiété, voilà, tous ces problèmes-là à base d'astuces et de remèdes naturels. Enfin, si tu aimes la thématique de ma chaîne, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétiques naturels, remèdes et astuces naturels à base de plantes, alimentation saine et bien-être, je t'invite à cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc ne t'inquiète pas, c'est totalement gratuit, et comme ça tu ne vas pas louper une miette de mes vidéos. Sur ce, si tu veux que je te parle d'un autre sujet, et bien laisse-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de parler du sujet que tu veux savoir. En attendant, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, je te fais de gros gros bisous, et surtout, prends soin de toi !